En ligne de mire, toujours les contraintes administratives et environnementales jugées bien trop lourdes par le syndicat. Pascal Félix et Claude Bernard ont rencontré des éleveurs installés à Vieilles Espèces près de Saint-Flour. Une contrainte jugée absurde, la directive Nitrate a déclenché l'incompréhension chez ces agriculteurs de la planète de Saint-Flour. Fin 2012, ils se sont pliés aux nouvelles normes d'épandage des lisiers. Ils les stockent plus longtemps et uniquement sur du béton. Puis, il leur faut les pendre dans les prés. Des prés qui ne doivent être ni trop pentus, ni gelés, ni enneigés. On a 1000 mètres d'altitude, il neige, il gèle souvent, comparé à en zone de plaine. C'est pour ça que ce n'est pas du tout adapté en zone de montagne. Et on le revendique parce que, qui c'est qui va payer si on n'épand le lisier, parce que la fosse est pleine si on n'épand sur la neige. Le ras-le-bol de ces éleveurs, on le comprend tout à fait dans les rangs de la FDSEA, qui dénoncent trop d'obligations dans trop de secteurs. Notamment par rapport à l'emploi. Aujourd'hui, pour avoir des apprentis, nous avons un stock de contraintes qui ne permet même pas à l'apprenti d'apprendre. Il est quasiment impossible de monter sur un tracteur. Il est quasiment impossible d'utiliser certaines machines qui sont dites dangereuses, parce qu'il y a une classification des machines. Alors tout est dangereux quand on ne sait pas s'en servir. Le but d'apprendre, c'est justement de faire, encadrer par le maître de stage, et donc pour qu'on puisse avoir des gens formés. Nombre de contraintes ont été volontairement choisies par les agriculteurs bio. Une harmonisation des critères européens va leur imposer de nouvelles obligations, comme l'interdiction des cornes élévaux ou de laisser les animaux attachés dans les étables. Aujourd'hui, il y a des exploitations qui sont mixtes, de par le fait qu'il y ait une partie de l'exploitation en bio et l'autre partie en conventionnelle. Donc la nouvelle réglementation européenne veut interdire cette mixité-là. De nouvelles réglementations mal acceptées, parce que les agriculteurs disent en avoir assez d'être désignés comme des pollueurs chroniques et que ces directives ne correspondraient pas à la réalité du terrain.